Bonjour, je m'appelle Philippe Nicolet, je suis réalisateur suisse, j'habite la plupart du temps à Lausanne et parfois à Saint-Pierre-la-Mer, pas loin d'ici. On m'a proposé de présenter ce film sur les lacustres, qui sont ces populations qui habitaient dans l'arc alpin autour des Alpes et autour des lacs, à l'époque néolithique et ensuite du bronze final. Donc pendant plusieurs milliers d'années, les gens habitaient sur Piloti, sur des habitations. Et ce qui était très intéressant pour nous, c'est de constater que lorsque ces lacs ont monté, la plupart des objets, usuels, sont restés sous l'eau et se sont conservés d'une manière absolument extraordinaire, autant que ceux qui se sont conservés, par exemple, les objets d'Egypte. Ce que je pense, c'est qu'il est extrêmement riche dans sa diversité. Ça, c'est ma grande surprise, c'est la première fois que j'y suis et ce ne sera probablement pas ma dernière fois parce que j'ai envie d'aller voir plein de choses. Dominique Hatch, je suis réalisateur depuis assez longtemps et je travaille sur des documentaires pour France 5 et France 3, beaucoup de documentaires histoire. Le film sur Descartes, c'est une recherche scientifique et historique sur le personnage, sur le fondateur de la philosophie moderne, se basant sur trois éléments concrets. Donc son crâne qui est au Musée de l'Homme. Le festival est plutôt sympathique, un très bel accueil et de mon point de vue, c'est toujours intéressant d'être confronté au public des films que je fais parce que ces films-là, d'habitude, sont diffusés à la télévision et là, je suis face au public avec ces réactions, qui peuvent être agréables ou pas d'ailleurs, mais c'est un moment de vie qui est super intéressant. Et des festivals comme le RAN, ça permet ça et c'est assez sympa. Moi, je m'appelle Roxane Katzorgi et moi, Ludwine de Blanc et on est de la compagnie de Cap et de Maud, basée à Bruxelles. On est venu présenter Schmerling, une étincelle de lumière, un court-métrage réalisé en collaboration avec Smala Cinema et qui raconte l'histoire de Schmerling, un précurseur de l'archéologie. C'était développé dans le cadre d'un projet avec un musée, le musée du Malgré tout à Treignes, en Belgique, et ça a été vraiment inspiré par une des pièces qui est exposée dans leur collection, le beau livre de Schmerling avec toutes ces magnifiques gravures résultant des fouilles qu'il a effectuées au XIXe siècle dans les grottes autour de Liège. Quand on a découvert son livre avec cette magnifique gravure, on avait vraiment l'impression que c'était lui, il était dedans. Il a vraiment mis son cœur là-dedans et il a laissé sa santé puisque sa carrière de précurseur d'archéologie a duré sept ans, même pas. Donc voilà, et il est tombé dans l'oubli et c'était trop dommage parce que le travail qu'il a fait est remarquable et encore maintenant, ça sert de base pour savoir ce qui a été découvert et son analyse des ossements, on voit rarement des choses aussi finement faites. Voilà, donc un coup de cœur, vraiment. Et c'était très 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 émouvant de voir tous ces courts-métrages dans une salle aussi belle, on voyage dans le temps. Ça on le fait tout le temps, c'est notre maladie presque ou notre façon de vivre, de voyager à travers le temps, mais ici dans ce cadre superbe avec un accueil magnifique, c'est un rêve. Oui, quel contexte magnifique, c'est une découverte, c'est la première fois qu'on met le pied à Narbonne et donc, waouh, ça c'est vraiment splendide. Là on sort du palais musée, ça a été aussi, c'est remarquable ce que vous avez ici. Donc j'ai eu le grand plaisir de présenter ce matin la momification en Égypte ancienne, une vidéo qui est proposée sur la chaîne YouTube Nefertitube, donc une vidéo en accès libre qui a été sélectionnée à l'occasion des rannes. Donc l'idée c'était de présenter la momification, d'expliquer qu'en fait il y avait beaucoup d'idées reçues, qu'il y avait pas mal de bêtises aussi qui étaient racontées, de le présenter de façon vraiment simple, ludique, accessible, avec des dessins, avec des animations aussi, pour que justement on n'ait pas l'impression d'apprendre, parce que c'est ça le plus important, c'est que si on n'a pas l'impression d'apprendre, c'est comme ça qu'on retient. Et donc voilà, j'ai eu le plaisir de répondre aussi à quelques questions, hier soir à l'occasion de la conférence et ce matin à l'occasion de la momification. On a fait une présentation de notre jeu, l'ANISTA, et de la médiation culturelle par le jeu. Comment la médiation culturelle peut être réalisée avec un jeu de société, comment le jeu de société peut être à la fois ludique et pédagogique, et comment il peut aider à la médiation culturelle. La journée archéopop permet de montrer comment des médias plus populaires, entre guillemets, différentes formes de médias, la bande dessinée, le cinéma, le jeu, le jeu vidéo, va aider à la compréhension de l'archéologie. Écoutez, moi je viens du jeu vidéo, j'ai fait toute ma carrière dans le jeu vidéo, et puis j'ai travaillé un petit peu avec la Réunion des Musées Nationaux sur des sujets qui sont passionnants. Avec Béatrix Saul on a fait Versailles, avec Marc-Etienne on a fait l'Egypte, on a reconstitué la tombe de Séti Ier autour de jeux vidéo, et donc ça justifie complètement le fait que je sois ici, et je suis très très heureux de voir ce qui se passe à Narbonne, vraiment, et les RAND c'est quelque chose d'intéressant, de passionnant, j'ai vu un petit peu ce qui se passait dans le monde de la bande dessinée, aussi de la reconstitution historique, tout ça est complètement, c'est une ouverture de l'esprit sur le futur aussi, puisqu'on a parlé aussi de Métaverse, on a parlé du futur, de ces technologies qui vont nous amener à être immergés dans l'histoire, peut-être dans le passé, et aller boire un verre à Pompéi, ou au Caire, ou à Rome. J'aime beaucoup la convergence un petit peu qu'il peut y avoir entre d'une part des scientifiques, des archéologues, ou des gens qui exposent, qui travaillent dans la muséographie de l'histoire, mais en même temps de ces jeunes qui sont passionnés de nouvelles technologies, qui sont passionnés de jeux vidéo, et en fait, tout ça se merge ici, et ce mix est vraiment passionnant, et vraiment extrêmement... Moi qui suis cuisinier aussi, c'est un peu ma passion, j'aime bien le goût que tout ça prend en étant, disons, mixé, mélangé. Oui, c'est une expérience vraiment passionnante, qui va peut-être se prolonger, parce que peut-être qu'on est en train de réfléchir, ici à Narbonne, à voir ce qu'on pourrait faire avec ces métaverses à venir, qui seraient faits autour de constructions, de reconstitutions, disons, des lieux historiques de Narbonne. C'est Jonas Rosalès, je suis auteur, scénariste, enquêteur, et je travaille surtout pour Arte, France 5, en fait, je fais des scénarios pour des documentaires, et je me suis un peu spécialisé en l'archéologie, depuis déjà une dizaine d'années, on va dire. Alors, le film de ce soir, c'est un film sur les étrusques, qui a été diffusé sur Arte au mois de juin. C'est un film qui a été coproduit avec l'INRAP, donc c'est une coproduction Arte-INRAP et Galaxy Production. L'idée du film vient d'une fouille exceptionnelle qui a eu lieu en Corse. Alors, je trouve bien que vous décentralisiez un peu que tout ne se passe pas à Narbonne, parce que là, cette présentation, elle est agruissante, donc on est au bord de la mer, on n'est pas loin de Narbonne, on est toujours à côté, mais c'est bien de régionaliser un petit peu le... Bon, je n'ai pas réfléchi plus que ça, mais je trouve ça sympathique, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...